Les contrats Solberg Oui, oui, je viens de les prendre. Et les contrats avec l'alu ? On est en train de terminer, c'est presque fini. Oui, je vous écoute. Allô ? Ça y est, ça recommence. Allô, qui est à l'appareil ? Parlez, j'écoute. Encore un coup de fil de menace. Oui. Il a seulement dit que j'allais bientôt mourir. Et après avoir dit ça, il a raccroché. Qu'est-ce que vous disiez à propos de ces contrats sur l'alu ? Mademoiselle Beck les a presque finis. Dites, ça commence à bien faire, ces coups de fil de menace. Oh, monsieur Perronner. Je suis bien au-dessus de ces enfantillages, quand même. Ils cherchent à m'effrayer, à mon avis, c'est tout. Mais ils se rendront très vite compte qu'ils n'ont qu'une prise sur moi. Et la police, on devrait peut-être t'avertir. Et puis quoi encore ? À mon avis, on devrait faire quelque chose. Il faut savoir qui c'est. Et comment, avec une table d'écoute ? Ils sont proposés pour se laisser avoir. Ils nous disent que c'est trois mots. Vous allez mourir. Ils ne me laissent même pas le temps de répondre. Si je pouvais, je leur dirais. Mais nous sommes tous condamnés à mourir. Ah, voilà le contrat, je m'en vais. Ah, maintenant ? Il faut que je relise ? Ce n'est pas utile, je viens de le faire. Tout est prêt, monsieur Guérique. Vous voulez vraiment partir tout de suite ? Oui, il n'y a que deux heures jusqu'à Lindau. Monsieur Guérique, il peut y avoir du verglas, surtout à cette époque. Que voulez-vous que je fasse ? Que je reste chez moi ? Il faut absolument que j'y sois. S'il y a des coups de fil, je ne suis pas là. Ici le bureau de monsieur Guérique. Votre femme. Allô, Bill Ma. Je suis encore au bureau, mais je m'en vais tout de suite. Je t'en supplie, sois prudent, surtout. Je viens d'entendre la météo, elle est très mauvaise. Martin, tu as reçu un coup de fil tout à l'heure. Oui, il y a à peu près deux minutes. Quoi, tu veux dire que toi aussi ? Oui, c'était toujours la même voix. Il voulait te parler. Je lui ai dit que tu n'étais pas là. Alors il a demandé... Votre mari doit bien se rendre à Lindau. Comment ? Enfin, comment est-il au courant que j'avais à Lindau ? Dis-moi ce qu'il t'a dit. Que jamais... Je n'arriverai à Lindau. Oui, et il a raccroché tout de suite. À mon avis, il serait plus prudent pendant sa voyage. Non, 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 Bill Ma. L'homme qui a téléphoné veut déclencher une espèce de terreur. Je crois qu'ils veulent m'intimider, c'est tout. Allez, sois tranquille. Je t'appellerai dès que je serai arrivé. Écoutez, monsieur Guéric, maintenant ce sont des menaces directes. L'homme sait que vous allez à Lindau. Comment peut-il le savoir ? Il faut prendre ça au sérieux, c'est un avertissement. D'accord, si vous êtes né de mon retour, j'appelle la police. Mais si jamais il est trop tard... Venez, Bernard, accompagne-moi au garage. Je constaterai que je suis bien parti. Et une fois dans la voiture, je ne vois pas qui pourra me faire du mal. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, monsieur. Alors, Bernard, vous voyez bien que personne ne m'attend. Une seconde, monsieur. Je vais l'ouvrir, ma baie. Comme vous voudrez, si ça peut vous rassurer. Bien, je vais vérifier le coffre aussi. Vous êtes satisfait ? Monsieur Guéric, vous savez, on n'est jamais trop prudent dans ces cas-là. Tout à fait exact. Merci, Bernard. Bon, eh bien... Vous êtes témoin que mon départ se passe bien. Oui, bon voyage. Alors, il est bien parti ? Oui, très bien. Il y a une question que je me pose. Qui peut bien être au courant de ce voyage ? Moi, je pense qu'il a peur. Il veut seulement ne pas le montrer. On est tous comme ça. Comment ne plus avoir peur ? C'est ce que je voudrais savoir. C'est impossible. Je crois que nous aurions tous peur. Bureau de monsieur Guéricœur ? Ah, c'est vous, madame Guéricœur. Votre mari vient de partir. Oui, il y a à peine deux minutes. Téléphonez-lui. Dites-lui que vous le faites de ma part. Non, s'il vous plaît. Téléphonez-lui qu'il revienne. Comment ça ? Il faut que vous m'excusiez. Je suis terriblement inquiète. J'ai l'impression qu'il risque de lui arriver quelque chose. Ah ouais, tu parles. Bonsoir, maman. Ben, qu'est-ce que tu as ? Il est arrivé quelque chose ? Non. C'est votre père. Il a encore reçu un de ses coups de fil. Ils ont appelé une fois à la maison et l'autre à son bureau. C'est encore le malade ? Oui, à chaque fois, c'est la même voix. Et cette voix, qu'est-ce qu'elle a dit ? Que papa n'arrivera jamais à l'Indao comme prévu. Il va à l'Indao ? Quoi, ce soir ? Oui, il avait un rendez-vous très important qu'il ne pouvait pas annuler. Mais il est devenu fou. T'as vu le temps qu'il fait ? Toutes les routes sont verglacées. Je suis désolé, mais aucun rendez-vous n'est plus important qu'une vie. Je suis tout à fait de ton avis. C'est trop tard, il est parti maintenant. Tu veux de la soupe ? Elle a l'air bonne. De la soupe aux légumes ? Réchauffée, c'est bien meilleur, il paraît. Alors, va pour la soupe. Et maman, elle a mangé ? Où est-ce qu'elle est ? Non, elle ne veut pas manger. Elle dit qu'elle est trop nerveuse. Pourquoi est-ce qu'elle est nerveuse ? À cause de tous ses coups de fil. Ça doit être ça. Je vais quand même lui demander si elle veut quelque chose. Maman, est-ce que je t'ai réveillée ? Je t'ai fait peur, c'est ça ? Maman... Malte ! Malte ! Qu'est-ce qui se passe ? Un coup de fil de la police. De la police ? Parle, maman. La police. C'est un accident de voiture. Son véhicule a quitté la route et brusquement. A explosé et a pris feu. Oh non, c'est pas vrai ! Et papa ? Il a été brûlé vif dans l'accident. Oui, comment s'appelle-t-il ? Salut les gars ! D'accord. Quelqu'un va s'en occuper, je vous rappelle. Bonjour, Mario. Salut, Stéphane. Est-ce qu'il se passe ? Un accident de voiture près de Landsberg. Le véhicule a quitté la route brusquement et a pris feu. Pourquoi c'est nous qu'on l'appelle ? Hein ? Ce qu'on vient de me dire, ce n'est pas très clair. La voiture ne s'est pas enflammée toute seule. Et alors ? Il y a deux impacts de balles dans le réservoir. Et le conducteur, qu'est-ce qu'il a eu ? Ah ben lui, il est mort dans son véhicule et il a été brûlé vif. La voiture de Munich ? Oui, le chauffeur s'appelle Martin Guéric. La famille a été prévenue. Appelle-moi à Landsberg. Je vous raccompagne. Je vous raccompagne. C'est une dépression nerveuse. Je viens d'administrer à votre mère quelques sédatifs. Surtout, ne la laissez pas seule une seule. Oui, il compte sur nous. Maman. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ne bouge pas, allonge-toi, maman. Pourquoi ? Écoute, reste tranquille. Le docteur a dit qu'il fallait que tu le bouges sur toi. Toute cette histoire est fausse. Laisse-moi, laisse-moi passer, je veux le voir. Maman ! Je lui avais dit. Je lui avais dit de toute façon. Maman, c'est bien vite ! Reste couché, maman. Reste tranquille. Calme-toi. Je t'en prie. Calme-toi. Calme-toi, calme-toi. Calme-toi. La voiture a d'abord quitté la route. Elle est passée par-dessus une talue pour atterrir dans la forêt. Plutôt spectaculaire. Mais il n'y a eu aucun carambolage ni aucun choc avec d'autres voitures. Nous n'avons pas retrouvé de traces. Et apparemment, le feu s'est déclaré après. Stéphane, tu veux venir ? Un. Et deux. C'est indiscutablement des impacts de base. Le mort, où est-il ? C'est effectivement le réservoir qui a été visé. On va faire examiner le corps du conducteur pour trouver des blessures par-d'oeuvre. Faitons ça. D'après ce qu'on a découvert, pour l'instant, on a mis le feu à la voiture pour maquiller un crime. On a sans doute voulu faire croire à un accident. Est-ce que je peux voir les photos ? Oui, bien sûr. Merci. Quand il a été pris, c'est monsieur ? Tout de suite après l'accident. Nous avons été alertés très rapidement. Mais comme vous pouvez le voir, il n'y avait plus rien à faire. Stéphane ! Oui ? Monat, je t'en prie, arrête. J'ai autant de peine que toi. Bonjour, inspecteur Klein. Je fais partie de la police criminelle. Malte-Guerrick. Voici ma sœur Mona. Le voiture dans cet état, ça fait mal au cœur. Oui, je sais. Où a-t-on mis mon père ? Venez avec moi. Venez. Vous pouvez le reprendre si vous le désirez. Monsieur Guerrick, est-ce que je peux vous poser quelques questions ? Voilà. Mais je vous en prie, asseyez-vous. Venez avec moi. Où voulait aller votre père ? Il devait se rendre à Linda. Je crois qu'il avait rendez-vous avec quelques amis, des industriels venus tout spécialement de Zurich. Mais votre père, quelle était sa profession ? Il a une société de financement. Entre autres, une place des capitaux. Dites-moi, pourquoi vous me posez ces questions ? Il avait des ennemis ? Peut-être que oui. À vrai dire, j'en sais rien. Vas-y, dis-leur, parle-leur des coups de fil. Des coups de fil de quel genre ? Anonymes. Des menaces. Hier soir, avant que papa ne soit parti, ils ont de nouveau téléphoné. Ma mère leur a répondu. Ils lui ont dit que mon père serait tué en route. Ils n'ont rien dit d'autre ? Non, pas vraiment. Ma mère a de nouveau essayé de le retenir. Seulement, il avait décidé de prendre la route. Pourquoi me demandez-vous ça ? Il y a des doutes au sujet de l'accident ? Oui, il a reçu une balle dans le cœur, calibre 7.65. D'accord, on se met immédiatement au boulot. Bon, on sait qu'il a été assassiné. Oui, seulement, reste à savoir comment c'est arrivé. On téléphone à Guériqueux pour le menacer. Il part à Lindau, sachant parfaitement que l'homme qui lui a téléphoné sait où il va. Donc, le meurtrier a certainement dû suivre la voiture. Comment l'a-t-il arrêté ? Comment a-t-il pu le tuer ? J'aimerais bien le savoir. Maman, les policiers sont là. Ils veulent te poser des questions au sujet des coups de fil de menace. Oui, oui. Si tu ne te sens pas en état, je peux les renvoyer. Non, non. Il faut que nous leur répondions. Je crois qu'il faut les recevoir et leur parler. Je vais les recevoir. Bon. Je vous en prie. Merci. Bonjour, chère madame. Je suis l'inspecteur d'Eric et voici l'inspecteur de Lyon. Bonjour. Permettez-moi tout d'abord de vous présenter mes conveniences. Merci. La police vient d'arriver. Alors ? Papa a été assassiné, voilà. Assassiné ? Mais enfin, pourquoi ? De sa vie, il n'a jamais fait de mal à qui que ce soit. Comment peut-on savoir ? En fait, il ne suffit d'un rien pour pousser à commettre un meurtre. Un homme a appelé plusieurs fois. Au bureau, tout comme ici. J'ai pris deux fois la communication. Mais c'était toujours à mon mari qu'il voulait parler. Cette voix, est-ce que vous l'avez reconnue ? Non. C'était quel type de voix ? Vous vous en souvenez ? Non. S'il vous rappelle, pensez-vous que vous pourriez la reconnaître ? Eh bien, je pense que je pourrais. Encore faut-il qu'il rappelle. Et à mon avis, il ne rappellera plus. Ouais. Votre mari, est-ce qu'il connaissait l'homme qui lui téléphonait ? Vous l'a-t-il dit ? Non. Est-ce que vous lui avez posé la question ? Oui, évidemment, je le lui ai demandé. Il disait que l'homme lui était inconnu. Alors, dans ce cas, pourquoi ne pas avoir prévenu la police ? Parce que... Parce qu'il ne craignait rien. Cela le faisait même rire. Prévenir la police, ça voulait dire se faire aider. De toute sa vie, il n'avait jamais voulu demander de secours à personne. C'était devenu un petit peu sa devise. Aide-toi toi-même. Et le ciel t'aidera. Ses blessures. Il est mort de ses blessures, c'est ça ? Oui. Vous savez rien qu'à l'idée qu'il ait pu... être brûlé dans... dans sa voiture. Je suis... Je sais ce qui vous inquiète, mais laissez-moi vous rassurer. Il n'a pas souffert. Ce n'est pas une consolation. Et bien que le mot... consolation... ne traduise pas mes sentiments. Je ne sais pas comment vous l'expliquez. Bonjour, monsieur Werner. Ces messieurs sont de la police. Voici monsieur Werner, un collaborateur de mon père. Bonjour, monsieur. Bonjour. Mademoiselle Becq est là. Ah non, elle n'est pas encore arrivée. Mademoiselle Becq est la secrétaire de mon père. Elle est malade ? Je n'en sais rien, elle n'a pas téléphoné. Elle ne s'est même pas manifestée. Le jour où on n'a plus besoin d'être. Vous semblez être débordé. Oui, tout nous tombe dessus. Les gens viennent de l'apprendre par les journaux, par la radio, enfin tout le monde est au courant. Je veux dire, tous ceux qui nous ont confié leur capitaux, ils veulent tous savoir ce qu'on va faire. Alors il faut se débrouiller, pour nous c'est pas évident. Monsieur Werner, si nous sommes là, c'est pour les coups de fil. Oui, je savais bien que c'était ça. J'ai dit à monsieur Guerriqueux qu'il fallait qu'il prenne ça au sérieux. Je voulais vous téléphoner. Il n'a jamais voulu, alors... Vous l'avez entendu, vous, cette fois ? Non, non, les communications, c'est mademoiselle Beck qui les reçoit et elle les passait à monsieur Guerriqueux. Et à votre avis, qui est-ce qui aurait pu téléphoner ? Vous pourriez sans doute penser à une personne précise. Pas la moindre idée. Vous savez, quelqu'un d'aussi brillant que votre père a énormément d'ennemis. Des gens de son entourage qui ont l'impression qu'il est plus fort qu'eux. Ils sont jaloux. Oui, oui, ça peut arriver, bien sûr. Où l'avez-vous vu la dernière fois ? D'où est-ce qu'il est parti ? D'ici, il est parti du garage. On peut peut-être jeter un coup d'œil ? Mais oui, évidemment. Venez, je vous accompagne. Je l'avais pourtant prévenu. Je lui ai dit, monsieur Guerriqueux, qu'on n'est jamais trop prudent dans ces cas-là. Je ne serai tranquille que lorsque vous serez dans votre voiture. Voilà. Lui, il était là. Le garage était désert. Il n'y avait pas une voiture. Il n'y avait personne aux alentours. Et vous êtes sûr qu'aucune voiture ne l'avait suivi ? Vous avez vérifié que vous étiez sûr ? Ah oui, ça, j'en suis sûr. Je me retrouve dans une terrible situation que j'ai du mal à contrôler. Mais comment est-ce que je vais m'en sortir, moi, dans tout ça ? Excusez-moi, c'est bien dans cet immeuble qu'habite Mademoiselle Beck. Oui, c'est au 3e. Merci. Ah, ben, tenez, la voilà. Mademoiselle Beck ? Oui ? Nous voudrions vous parler. Nous sommes de la police criminelle. Ah oui, je vois, c'est au sujet de M. Garrick, n'est-ce pas ? Oui. C'est une histoire bizarre. Enfin, je trouve. Hein, maman ? Richie ? Il est derrière, dans la cour. Dis-lui seulement qu'il ne monte pas. Tu veux qu'il reste avec vous ? Je l'appellerai pour qu'il vienne manger. Richie, c'est mon fils. On y va ? Je me disais bien que ses coups de fil n'étaient pas seulement destinés à lui faire peur. Destinés à aller frayer. Il y avait une autre raison. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est devenu normal. Nous sommes à une époque où tout le monde essaie de se faire peur. Et vous, on a essayé de vous faire peur aussi ? Oui, mais pas de la même façon. Enfin, n'en parlons plus. Mais ne restez pas debout, je vous en prie, assiedez-vous. Est-ce que vous... Est-ce que vous avez reçu des coups de fil, vous aussi ? Oui. Je vois ce que vous voulez me demander. Vous voulez savoir si je sais d'où peuvent venir ces coups de fil. Qui a bien pu faire ça ? Pas la moindre idée. C'était une voix déformée. C'était même assez mal fait, j'avoue. Vous en voulez ? Oh non, 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 vous êtes gentille. Donc vous dites que vous ne connaissiez pas cette voix, que jamais vous ne l'aviez entendue ? Non. Si j'avais eu un doute, je vous le dirai tout de suite. Il doit bien exister un rapport entre l'homme qui appelait et M. Geic. M. Geic connaissait beaucoup de gens. Il a dû faire quelque chose qui n'a pas plu à un collaborateur. Il m'a dit un jour qu'il avait l'impression que les appels étaient ceux d'un homme qui ne l'aimait pas, qu'il n'a jamais réussi. Il faudrait seulement savoir qui c'est. Dites, aujourd'hui, vous n'êtes pas allé au bureau. Oh. M. Werner a dû rouspéter. Moi, je ne vois vraiment pas ce que j'aurais pu faire. Je dois dire que ça tombe mal. Ah oui, pourquoi ça ? M. Geic venait de faire du rangement. On devait tout remettre au point. Je crois que Werner a l'impression qu'il va prendre la place du patron, mais il se met le doigt d'un oeil. Bon, ça suffit, calme-toi, Ritchie. Moi, j'ai froid dehors. Bon, alors monte, viens vite. Je suis désolée. Tout à l'heure, vous disiez qu'on a essayé de vous effrayer. Dites-moi de qui vous parliez en disant ça. De mon fils. Et de son père. De son père, surtout. Vous êtes mariée, alors ? Non, je n'ai jamais été mariée. Alors, pourquoi est-ce qu'il vous cherche des ennuis ? Il ne cherche rien du tout. Il me fait peur, c'est tout. Il fait partie de ces gens qui trouvent ça amusant. Où est-ce que vous habite le père de votre fils ? Non, il vit à quelques pas d'ici. Quelle est sa profession ? Il n'en a aucune. Il disait qu'une profession, ça perturberait sa vie. Ah, oui. Et comment est-ce qu'il vit, alors ? Oh, vous savez, il cesse de débrouiller. Il n'a pas son pareil pour trouver de l'argent pour vivre. C'est ce que j'essaie de faire. Rien. Pas le moindre suspect qui puisse nous faire avancer. Enfin, pour l'instant. Mais enfin, ce n'est pas possible. Le meurtrier savait que mon père devait faire ce voyage à l'île d'Ao. Qui pouvait le savoir à part lui ? Werner, mademoiselle Beck, ma mère ? À part ça, c'est tout. Et ces messieurs de Zurich. Eh, c'est vrai. Moi, je pense que... Que le meurtrier n'a pu être mis au courant de ce voyage que par mon père. Qui sont ces fameux industriels de Zurich ? Monsieur Werner n'en sait rien. Lui, il n'en sait rien ? Enfin, c'est ce qu'il nous a dit. Vous le savez, vous qui sont ces gens de Zurich ? Non. Et votre mère ne le saurait-elle pas ? Je vais lui demander. Seulement, mon père, lorsqu'il était à la maison, ne nous parlait jamais de son boulot. Vous dites que Werner ne savait rien ? Non. Il paraît qu'il ne savait même pas quel genre de rendez-vous votre père se rendait. Ça, c'est bien mon père. Un jour, il m'a dit, jamais je ne jouerai dans un orchestre. Si j'étais musicien, je préférais être soliste. Et ça, on peut dire qu'il l'était. En général, tout le monde l'admirait. Tous les journaux racontent ce que mon père a fait pendant sa vie. Dans les journaux financiers en particulier. Oui, aujourd'hui, j'ai lu plusieurs quotidiens. Les professionnels du monde de la finance disent de lui, où est-ce que c'est marqué à ton avis ? D'un véritable artiste de la finance, un génie. Oui, c'est un peu comme ça qu'il travaillait. En artiste. Oui, mais votre père était quelque peu contesté. C'était un magnifique. C'était un homme qui savait parfaitement comment on se défendait. Il était incontestablement doué. Il pouvait ne voir un chiffre qu'une seule fois sans souvenir toute sa vie. Il vous le ressortait quand vous le vouliez. Un véritable ordinateur. Seulement, dans la vie, ce n'était pas une machine. Je dois dire que pour ma soeur et moi, il a été le meilleur père qui puisse exister. Bonsoir, Maman. Bonsoir. Qu'est-ce que tu lis ? Une lettre que ton père m'avait écrite. Quoi ? Tu bois ? Oui, ça m'aide un peu. Arrête, Maman. Ça ne fait que trente malheureuses. Où est Mona ? Elle est allée se coucher. Elle s'est mise à pleurer et elle est montée. Oui, je comprends. En fait, ce n'est que maintenant qu'elle réalise. Je vais monter la voir. Oui. Mona ? Reste avec moi, s'il te plaît. T'as la trouille ? J'ai peur de rester toute seule. Comme tu voudras. Je vais m'allonger sur le divan. N'aie pas peur. Je ne bouge pas d'ici. Malte ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu ne t'entends pas ? Écoute. Qu'est-ce que tu as en train ? C'est vraiment ? Oui, dans le salon en bas. Je vais voir. Papa ? Oui, je t'arrête. Papa, il ne dit rien. Pas d'affolement, surtout. Papa, enfin... Enfin, à quoi un jour ? C'est ce que je t'ai dit. Tu n'aurais pas dû revenir. Eh bien, maintenant, je suis là. Il l'aurait su, de toute façon. Qu'est-ce qu'il s'est passé en réalité ? Qu'est-ce que tu fais ici ? D'où tu viens ? Je suis désolé, mais j'ai l'impression de rêver... Non, tu ne rêves pas. Viens t'asseoir. Je reste debout. Alors, point, maire ! Martin ! Bon, ça va, calmons-nous. Il ne faut pas t'inquiéter, je vais t'expliquer. Où est Mona ? J'avais carrément le couteau sous la gorge. Je me suis collé dans une espèce d'engrenage dont je n'arrivais plus à sortir. Ce sont ces industriels de Zurich qui ont fini par me couler. Des millions disparus comme par hasard. Une disparition dont j'étais tenu responsable. Je risquais la faillite. Et du même coup, la prison. Comme je ne suis pas du genre à finir en prison pour une histoire de capitaux volés, il fallait faire quelque chose. Il n'y avait qu'une seule solution. Disparaître. Pour toujours. Tout était prévu d'avance. Maintenant, il va falloir que nous menions une autre vie. Je vais m'installer très loin. Avec vous, bien sûr. Papa. Peux-tu me dire qui a brûlé dans ta voiture ? Eh bien, je n'en sais rien. Comment ça, tu n'en sais rien ? Non. J'ai voulu expliquer ma situation à certaines personnes avisées. Leur demander si au fond, il n'y avait pas de solution. Je voulais savoir s'il était possible de quitter rapidement ce pays. Et de tout recommencer de zéro. Et surtout, de ne pas être accusé. Qui sont ces gens dont tu parles ? Je leur ai juré de ne rien dire. Je devrais t'en dire plus, mais j'ai juré. Il faut que tu comprennes la situation. Il faut... Tu es obligé de l'accepter. Je voudrais aussi que tu saches que mes affaires ne marchent pas très bien. Pour moi, c'était la prison. Et pour vous, la misère et le déshonneur. Et alors ? Ces personnes dont tu parles, dis-moi ce qu'elles ont fait pour t'aider. Elles m'ont dit que surtout, il fallait que je ne m'occupe de rien, qu'elles feraient le nécessaire. Tu oublies le mort qui était dans ta bagnole. Tu dois bien savoir qui c'est. Je n'en ai aucune idée. Ils ne m'ont donné aucun détail. Rien du tout. Et je ne vais être au courant de rien. Le cadavre portait ta montre. Ton alliance. Et il avait ton trousseau de clé. Oui. Il m'en dit qu'il voulait ces objets. Ces hommes en question, ils ont été payés pour ça ? À ton avis, ils ont fait ça pour des neufs ? Ils ont été payés, bien sûr. Très bien payés. Écoute, mon garçon. Je te jure que je ne savais pas comment ça allait se passer. Je te le jure. Maintenant, voilà. Tu sais presque tout. Et tu es revenu pour quoi faire ? Pour parler de la situation avec ta mère. Et avec moi. Afin que personne... Et que personne ne commette le moindre impaire. J'aimerais que tu répondes au moins à une question. Ce cadavre, tu as bien falloir l'enterrer. Est-ce qu'on va être obligés de jouer les familles en deuil ? Et les yeux pleins de larmes ? Je suis complètement débordé. Je cherche dans tous les coins et finalement, je ne trouve rien. Les comptes, les transferts, toutes les opérations et tout ce qui concerne les banques de Zurich, Londres, Nassau. Oui, il avait tout ça dans sa tête. Moi, je n'ai pas ce nom-là. Il y a des millions qui ont disparu. Et finalement, c'est moi qui suis responsable. Comme si je savais où ils sont, moi, ces millions. Je suis désolé de ne rien pouvoir faire pour vous venir en aide. Mais par contre, vous, vous pouvez m'aider. M. Gary Kerr est allé souvent à Lindauer, à des rendez-vous professionnels. Oui, plusieurs fois. Et lorsqu'il allait là-bas, il logeait à l'hôtel ? Oui, naturellement. Il a dû vous laisser une adresse où on pouvait le joindre. Donc, comment s'appelle l'hôtel où il descendait ? C'était un habitué du Lindauer. Ah oui ? C'est vous qui avez retenu la chambre de M. Gary Kerr, mademoiselle ? C'est moi qui fais toutes ses réservations. Oui, c'est un homme que je connais bien. M. Gary Kerr est souvent venu le Gégin. Mais pardon, quel jour vous dites ? Oui, en effet, ce jour-là, il a réservé une chambre, seulement il n'est pas venu. Des gens de Zurich. Attendez une minute, je vais regarder. Non, je vois que ce jour-là, il n'y avait aucun client venant de Zurich. Je vous en prie. Oui, il va à Lindau, sa chambre est déjà réservée, et il disparaît. Et ces gens de Zurich, on n'en a pas la moindre trace. Si ça se trouve, il avait rendez-vous dans un autre hôtel. Pas juste, il va falloir aller voir tous les hôtels pour leur demander si un certain Géric s'est présenté chez lui. Lui ou les inconnus de Zurich. Ok. J'ai encore du mal à réaliser. Il faut que je pose une question à Maman. Je ferme sa réponse. Qu'est-ce que tu veux vous demander ? Bien. Tout a été parfaitement organisé, parfaitement lié. C'est lui qui a imaginé tout ça. Il ne doit pas avoir un grand respect de la vie. Ce que je voudrais savoir, c'est que si papa ne joue pas un rôle là-dedans, c'est plus important qu'il ne veut la vouer. Malte. Il nous faut votre montre, votre alliance, et vos clés. Il devait sûrement savoir pourquoi on lui a demandé ça. A mon avis, il savait que c'était pour se faire passer pour le conducteur. Non, ce n'est pas vrai. Il a quand même bien dû se demander où ils ont été pêchés ce cadavre. Qui prouverait sa place ? Qui mourrait dans l'accident ? Tu vois ce que je veux dire ? Selon toute logique, il doit savoir un minimum de choses. C'est pour ça que je me demande... Est-ce que papa est un criminel ? Je vais aller ouvrir. Bonjour, monsieur Geic. Nous voudrions parler à votre mère. Bien entré. Merci. Bonjour, madame. Bonjour. Maman, c'est encore la police. Ils veulent te parler. À quel sujet ? Madame Garicke, je vais vous poser une question avec laquelle vous répondrez sûrement. Où votre mari voulait-il aller à Lindauh ? Y avait-il une autre adresse que celle de l'hôtel qu'il vous avait donnée ? Vous devez certainement être au courant. Non, il ne m'a parlé d'aucun autre endroit que l'hôtel. Il m'a dit qu'il m'appellerait, c'est tout. Pourquoi posez-vous cette question ? Oh, ben... Il y a aussi ces industriels de Zurich. Oui, je comprends tout. Pas toi, maman. Personne ne connaît ces industriels de Zurich. Même Werner ignore qui ils sont. Et malgré tout, ils font partie des personnes qui savent que papa devait se rendre à Lindauh pour un rendez-vous important. Tout ceci est très étrange. Et vous, vous les connaissiez ? Vous aviez entendu parler de ces industriels zurichois ? Non. Mon père nous donnait la nette impression de nous cacher des choses importantes. M. Werner en souffre aussi. Il patauge dans tous les comptes de l'affaire. Il y a quelques millions qui ont disparu. Des millions ? Dans les affaires de votre père. Ce sont de grosses sommes qui sont en jeu. Des millions qui auraient définitivement disparu. C'est ce que dit Werner. Est-ce que c'est important pour vous ? Oui, évidemment, cette histoire de millions volés a très certainement un rapport avec la mort de votre père. Vous le comprenez ? Est-ce que votre père conservait quelque part dans la maison des papiers concernant son travail ? Non, pas que je sache. Il n'y a jamais eu de documents de ce genre ici. C'est M. Werner qui va être malheureux. Il n'est pas obligé d'en prendre la responsabilité de toute façon. Oui, c'est ce qu'on va voir. Je vous remercie, nous avons ce que nous voulions. Au revoir. Au revoir. Tu as remarqué le garçon ? Oh oui, il y a un truc. Je voudrais te poser une question, maman. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à m'expliquer. Ces coups de fil qu'on a reçus, ils viennent de qui ? Tu peux me le dire ? Pourquoi tu me poses cette question ? La question te gêne, j'ai l'impression. Est-ce que tu pourrais me dire comment était cette voie ? Tu en sais plus ce que tu ne veux l'avouer. Tu ne veux rien dire. Malte, pourquoi est-ce que tu me dis ça, enfin ? Je... Papa nous a prévenu qu'il ne faut surtout pas commettre d'erreur. Il nous faut plus d'informations, il faut savoir. Va donc, lui demander. Papa n'est pas mort, lui. Seulement, il l'est pour moi. Et je ne tiens pas à mourir avec. D'après vous, M. Guériqueux a détourné de grosses sommes d'argent. C'est une très grave accusation, je sais. Je sais qu'il n'y a même pas de preuves. Mais il faut que je vous dise que certains faits me troublent dans cette affaire. Il y a beaucoup de choses incompréhensibles. Vous pouvez facilement vous y retrouver si vous partez du fait que Guériqueux a fait disparaître cet argent. Oui, c'est ce que je me suis dit. C'est bien forcé de reconnaître qu'il n'y a pas d'autre solution. Donc, d'après ce que vous nous dites, ce trou dans les comptes correspond à 10 à 12 millions qu'il a mis de côté. Oui. Oui, oui, c'est ça. Enfin, je crois. Bonjour, Mlle Beck. Je suis désolé de vous déranger. Non, ce n'est pas grave. M. Werner a bien des ennuis. Il paraît qu'il lui manque quelques millions dans sa caisse. Oui, il les cherche encore. Et à votre avis, il va les retrouver ? Ou alors, c'est vous qui allez retrouver l'argent. Pas la totalité, seulement une partie. Un petit montant, vous pensiez que ça ne se verrait pas. Quand vous aurez fini avec vos réflexions stupides ? Une autre question. Et je vous demande de me répondre. Si je vous emmenais dîner quelque part ce soir ? Pour quoi faire ? Comment ça, pourquoi faire ? C'est que je voudrais mieux vous connaître, c'est tout. Ceci seulement, si vous le désirez. M. Gerick. Oui. Comment ça va ? Bonjour, M. Werner. Bonjour. Je suis vraiment désolé de ne rien pouvoir faire. J'ai appris ce qui vous arrivait. C'est une catastrophe. Une entreprise comme la vôtre se trouvant avec un trou dans le plancher. Oui, oui. C'est même un très gros trou. Plusieurs millions qui disparaissent à la fois. Qu'est-ce que vous faisiez ici ? Je suis venu voir Mlle Beck pour lui donner rendez-vous pour ce soir. J'étais seulement venu lui demander s'il en avait envie. Et alors ? Admettons que j'ai l'intention de faire disparaître plusieurs millions et de les mettre sur un compte à l'étranger afin d'en profiter tranquillement. Oui, et admettons que tu ne te sois pas fait coffrer pour détournement de fond. Oui, et qu'est-ce que je fais après ? Ce que tu fais. Tu disparais, tu te fais un peu oublier. Enfin, moi, c'est ce que je ferais. Il l'aurait organisé. Sans propre enterrement, d'après toi. Oui, c'est ce que je pense. Si le mort n'était pas Guériqueur, n'aurait-il une surprise ? Non ? Vili ? Oui ? Je crois qu'il va falloir refaire une autopsie, tout reprendre du début. Refaire des analyses sur le cadavre. Il se pourrait que le mort qui était dans la voiture de Guériqueur soit en fait quelqu'un d'autre. Ah bon, j'y vais. Vous m'invitez à dîner ? À boire un verre. Et de toute la soirée, vous ne m'avez rien dit. Il doit bien y avoir une raison, non ? Vous ne voyez vraiment pas laquelle ? C'est à cause de la mort de votre père ? Oui, c'est à cause de ça. C'est la mort de mon père qui nous a tous plongés dans les difficultés. Moi le premier d'ailleurs. Ce n'est pas pour le pognon que je suis venu. Ça ne m'intéresse pas. Pourquoi alors ? Je crois que vous n'avez rien à voir dans cette histoire. Écoutez-moi une seconde. Je ne sais pas toujours comment il faut que je me comporte dans ma vie pour que tout aille pour le mieux. Je me suis efforcée de ne pas commettre d'erreur. Continuez. Vous savez, il n'est pas toujours évident de voir ses fautes. De voir ce qui est juste. C'est souvent dur de faire la part des choses. Et on n'a pas forcément le choix. Quand il le faut, on est bien obligé de suivre. Et vous, vous avez bien été obligé ? Dans très peu de temps, vous verrez et vous ferez comme moi. Vous m'avez fait trop voir. Vous avez vu la tête du berman quand vous avez voulu payer ? Ça va aller, je vais rentrer à pied. Vous ne voulez pas que je vous raccompagne ? Non merci, ça ira. Vous avez des choses à faire ? Oui, en effet. Merci pour cette soirée, c'était charmant. Cette soirée n'avait rien de charmant. Bien, dans ce cas, je vous laisse. Bonsoir, vous permettez que je m'assaille un instant. Qui c'est celui-là ? Qui c'est celui-là ? Je m'appelle Geric. Et j'aimerais savoir une chose. Ce nom doit vous rappeler des souvenirs ? Attends, c'est le nom de la boîte où tu bosses ? Pourquoi m'avoir suivi, Justice ? Parce que vous avez oublié de me dire quelque chose d'important. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Vraiment, il commence à me courir, celui-là. Bon, alors ça suffit, un disparaissé, allez. Peut-être que vous, vous pourriez répondre à ma question. Puis ça ne vous ennuie pas, bien sûr. Si, si, j'ai peur que ça m'ennuie de répondre. J'ai vraiment pas envie. Lève-toi et tire-toi. Fous-moi le camp. Giuseppe. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Mais lâchez-moi, foutez-moi la peste. Je te conseille d'éviter de revenir. Les ennuis, M. Geicke ? Oui, en quelque sorte. Pourquoi vous vous êtes fait virer ? Je voulais que quelqu'un réponde à certaines questions. Et vous avez obtenu une réponse ? Non, je... Je suis désolé, je... Je ne me sens pas très bien. Vous avez besoin de nous ? Non, ça ira. Bonsoir, Mademoiselle Beck. Non, ça n'est pas une coïncidence. Pourriez-vous nous présenter ? Oui. Ces messieurs font partie de la police. Et vous, vous êtes... Je m'appelle Rohr. Albert Rohr. Est-ce qu'on peut s'asseoir ? Bien sûr. Je suppose que... C'est le père de votre fils ? Oui. L'homme qui vous faisait peur, c'est bien ce que vous nous disiez ? Oui, oui, c'est ça. Quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? J'ai fait peur à qui, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que vous voulez boire ? S'il vous plaît, deux bières. Tout à l'heure, vous avez eu une querelle avec le jeune Malte Guéric. Oui. Pourquoi vous êtes-vous disputé ? Il a joué les gros bras. Et ça vous a énervé. Et sa question, vous ne pouviez pas y répondre. Oh, si, je pouvais. Mais je ne voulais pas, c'est tout. Vous aviez donc des raisons de refuser de répondre. Deux bières. Voilà. Mademoiselle Beck a dû vous raconter ce qui vient de se passer. L'accident de son patron. Oui. Oui, oui. Je suis au courant. Il y a du pognon qui a disparu, c'est ça ? Beaucoup de pognon, oui, oui, c'est exact. C'est la base de l'affaire. Vous connaissiez son patron ? Oui. Oui, je pense que je le connais. Tu l'as amené ici une fois ? Oui. Monsieur, je suis navré, mais je suis assez curieux. C'est pour ça que je vous demanderai de répondre aux questions que voulait vous poser le fils de M. Guéry. Vous comprenez ? Je n'ai rien à vous dire. Allez, on s'en va. Je viens de comprendre que vous faites partie de la police. Je voudrais vous parler de M. Rormé, pas ici. Vous n'avez qu'à m'attendre en où je vous rejoins. Alors, qu'est-ce que vous vouliez nous dire ? Oui, voilà, ici, j'avais un collègue, un Slovaque, Jacob Slovaque. Oui. Un excellent collègue, ça fait longtemps qu'on travaille ici, tous les deux. C'était un bon copain, en plus, je le connaissais très bien. Et voilà. Slovaque a disparu tout d'un coup. Disparu ? On lui proposait une autre place. À Lindau. Et jamais ils n'ont eu de nouvelles de lui, là-bas. Il voulait partir le plus vite possible. Oui, mais quel rapport avec M. Rorm ? M. Rorm lui avait souvent répété qu'il avait beaucoup de chance. Parce qu'il avait tout ce qu'il faut pour réussir dans la vie. Il est venu me voir en me demandant ce qu'il devait faire. On me propose de travailler dans une grande maison pour faire du pognon. Et il m'a dit qu'il allait travailler à Lindau. Et il vous a dit où ? Non. M. Rorm lui avait dit, paraît-il de ne pas en parler. Même pas à moi, son meilleur ami. Sinon, on s'aurait fait rater l'affaire. Ils lui ont seulement dit de faire ses valises. Seulement, il m'a quand même raconté l'histoire. Il y a combien de temps ? A peu près quatre jours. Et comment est-il parti ? M. Rorm connaissait une personne qui devait y aller. Il lui a dit qu'il venait de parler avec le monsieur et que celui-ci pouvait l'enverter. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que tout ce boucan ? Vous allez vous habiller et venir avec nous tout de suite. Venir avec vous à cette heure-ci ? Et pour aller où ? Vous verrez bien. Allez, grouillez-vous. Oui, c'est vrai, Slovak était un très gentil garçon. Mais il faisait bien son travail. On m'a demandé si je ne connaissais pas un serveur qui voudrait travailler à Lindau. J'ai dit que je connaissais quelqu'un et que je pourrais lui poser la question. Qui vous a demandé ça ? Ça va vous faire l'effet d'une bombe, si je vous le dis. Eh bien, c'était Gerig. M. Gerig. C'est lui qui a emmené Slovak. Dites-moi un peu, pourquoi Slovak ne devait-il pas parler de tout ça ? Oh, je voulais éviter qu'on sache que j'avais débauché le serveur d'une boîte où je vais de temps en temps. Et comment est-ce que toute cette histoire est arrivée ? On ne va tout de même pas me reprocher d'avoir voulu aider un ami. C'était la chance de sa vie. C'est moi qui conduis Slovak au lieu du rendez-vous. Je l'ai même emmené avec ma voiture. Gerig m'avait dit de lui amener l'homme à une station de service. Il m'avait expliqué laquelle et il m'avait dit qu'il nous y attendrait. Alors, j'ai conduit Slovak à l'endroit convenu. Je l'ai même aidé à ranger ses bagages. Je lui ai souhaité bonne chance et ils sont partis tous les deux. J'ai vraiment reçu un choc lorsque j'ai appris l'accident. Enfin, le meurtre. J'ai appris également qu'on n'a retrouvé qu'un seul cadavre dans la voiture. Je me suis demandé si c'était moi qui avais mis l'assassin de M. Gerig dans la voiture. Où est-ce qu'il est, Slovak ? Où est-ce qu'il est passé ? Il a voulu le dévaliser. M. Gerig avait beaucoup de pognon sur lui. Des pognons qu'il amenait à Zurich que je l'ai appris par Mlle Beck. Je suis au courant de toutes les transactions de la boîte. Eh oui, je sais. J'aurais pu venir vous voir et vous dire tout ce que je savais plus tôt, mais autant qu'il est possible de le faire, on évite d'aller voir la police. Je pense que ça n'a rien d'exceptionnel. Non, ça c'est certain. M. Rohr... Je peux m'en aller ? Non, vous allez rester ici. Demain, la nouvelle autopsie nous apprendra qui est vraiment le calabre de la voiture. M. Gerig... ou M. Slovak. Bonjour, excusez-moi de vous déranger de si bonheur. Bonjour. Mademoiselle. Bonjour. Je suis bien content que vous soyez là. Vous êtes bien content ? Va chercher maman. Oui, je voulais vous dire quelque chose. Je dois vous faire un aveu. Pas ici. Excuse-moi, maman. Je... c'est trop difficile. Voilà, il faut que je vous dise... Que votre père est en vie. Vous aviez ajouté quelque chose ? Non. C'est ce que je voulais vous dire. Vous le saviez déjà ? Oui, depuis ce matin. Le cadavre qu'on a retrouvé dans la voiture de votre père était celui de Jacob Slovak, un serveur. Mais... Qui est le meurtrier de ce monsieur ? Un certain Rohr, vous le connaissez. Il nous a dit que c'est votre père qui a emmené cet homme à Lindau dans sa propre voiture. Donc, si votre mari est encore vivant... C'est lui le véritable assassin ? Non. Non, non, ce n'est pas vrai. Il m'a dit lui même que dans toutes ces histoires, il n'y était pour rien. Il n'a peut-être pas toujours agi, honnêtement. Je sais que dans sa vie, il a souvent triché, volé, escroqué. Seulement, il n'a jamais tué. Où est votre mari, madame Guericain ? Je vais aller le prévenir. Non, vous n'allez rien faire. Vous allez seulement me dire où est votre mari. Je vais aller le prévenir. Entrez. Merci, Guericain. Merci. Enlevez-lui ses menottes, s'il vous plaît. Et attendez dehors. Par ici. Je... Je suis bien content de pouvoir vous rencontrer, voyez-vous. Je voulais que vous sachiez que je ne suis pas le meurtrier. Si vous nous racontiez toute l'histoire. J'ai comme convenu attendu à la station-service. Et j'ai confié ma voiture à Rohr. Rohr m'a dit qu'il fallait que je le laisse faire. Que c'est lui qui s'occupait de tout. Il m'a seulement dit de disparaître. Je les ai laissés monter dans ma voiture et s'en aller. Et... tout ce qui s'est passé ensuite. Je n'en ai absolument rien su. Quand lui avez-vous donné la montre, l'alliance et le trousseau de clé répandé ? Un peu avant. C'est M. Rohr qui me les avait demandé. Un homme tel que Rohr ne fait pas ce genre de choses gratuitement. combien vous demandait-il ? Dix mille marques avant les opérations. Cent mille une fois le travail accompli. Et alors ? Il les a eus ces cent mille marques ? Non. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est l'arme d'Aurore, son revolver. Nous lui avons confisqué cette nuit. Donc mon innocence est prouvé. C'est lui le meurtrier, non ? M. Guéric, vous savez, le meurtrier, ce n'est pas toujours celui qui tient l'arme. en plus. C'est l'armeur. Ça vaے plus. Sous-titrage ST' 501 Musique du générique